Ce qu'il fait, c'est bien, you know. J'aime sa manière de penser. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'argent qui rentre. Les meufs, je ne donne jamais tant d'attention. Je n'ai pas le temps pour eux. Lorsque je les baise pendant longtemps, c'est parce que, bon, c'est parce que je veux, tu vois, parce que je les sens, mais quand j'étais jeune, je leur foutais des deux minutes. Mais j'avais tellement des grosses chaînes, des gros câbles, ma poche était pleine. Mais imagine-toi que tu finis de baiser, tu continues, bon, tu transiges et ton pote, il t'appelle pendant que tu es en train de baiser, tu te dis bon, dans une heure et c'est beau. Certains mecs, bon, sont là jusqu'à minuit le soir, ils... ils mangent. Les gars mettent leur langue dans le cul et tout, les gars, c'est bon. cochons, cochons sales, quoi, ils font ce qu'ils ont à faire, mais... Attends, il faut... Il faut se calmer avec ces putes, il faut faire ce que tu as à faire, mais il faut faire attention, il faut faire gaffe, car ces femmes t'apportent vers une destruction. Tu es un objet de sexe pour eux. Lorsque tu es à la mode, souvent noir, arabe et tout... Lorsque tu es arabe et tu es un petit mix noir, là c'est pire, bon, t'en as plein... Mais le jour que tu deviens vieux, ça marche plus, quoi. Lorsque tu prends l'âge, ça marche plus. Lorsque tu es lay, tu n'avais pas coffré et mis en coffre ta meuf, qui était souvent une brebis, qui avait peut-être fait... Elle avait un parcours de peut-être six, sept mecs. T'es fou, les autres putes vont avoir un gosse ou vont avoir eu trente mecs. Et les risques. Comment gérer le risque? De temps en temps, tu veux filer, t'enlèves le plastique et... Ça ne prend qu'un coup. Faut dire non au sexe non protégé. T'entends exclusivité sur courtes rajmées, t'entends? Non au sexe non protégé. Les pensions sont chères aussi. De toute façon, ce n'est pas pour les nègres. Les nègres, la pension, ce n'est même pas un mot dans leur vocabulaire. Ils aiment mieux se mettre sur l'aide du gouvernement pour dire qu'ils n'ont rien tant qu'à payer un sou à ces putes. Vous savez comment ça marche. Ils n'ont pas de crédit. La drogue à fond. Quelques... Un ou deux raps. Ils imitent le style de vie d'être nègre, mais... C'est une pute nègre. Gangsters et gentlemen, t'entends? Exclusivité de pute nègre. Laisse savoir comment les Québécoises blanches, hein? Ils sont gangsters, ils font ce qu'ils ont à faire, t'entends? Pas de problème, elle roule l'hydro, t'entends? Dix mille dollars donnant le coup de pute nègre. Elle a plus d'argent que tous ces rappeurs noirs, ces petites pédées de nègres. Au Québec. Imagine-toi une meuf. Pas énoque. Son chien vaut plus cher que leur studio. BBT. Ils vont crever. Vaille. Dub. Et tout ce pute nègre. BBT à la merde. Stratège. Kobna. Toute cette industrie de merde de pédée. Le chien de la meuf vaut plus que vos avoirs. Ils ont l'acheté. Ça vaut mille euros, t'entends? Mille euros. Pute nègre. Les femmes Québécoises, hein? Assis de me prendre, assis de me prendre. Garde les yeux verts et les fesses bombées, ils sont très dangereux. Tu vois? Je veux être francs avec vous, là. C'est dangereux, car elles sont voraces comme des serpents. Prêts à te manger jusqu'à ton dernier sou. Alors, moi, l'amour, je n'y crois pas vraiment. Alors... Les femmes Québécoises, elles sont bonnes, elles sont bonnes. C'est sûr, elles sont bonnes, mais... Comme amies, quoi. Comme copines. Comme copines d'un soir. T'entends? Une heure de quatre pattes pour ma dose. T'entends? Tu vois comment le nouveau millénaire qui arrive, on va dire, à long terme? Une destruction du monde. Par quels moyens? L'homosexualité. Une destruction des familles. Une destruction des familles. À cause que les femmes se sont foutues une sorte de plomb dans le pied en voulant être femme, femme, femme et libre. Avant, il y avait les hommes qui payaient tout. Lorsque moi, j'ai grandi mon père et tout à ma mère. Et les voisins blancs ou noirs ou arabes, les pères partaient pour gagner le pain. Les femmes dépensaient sur les cartes. Et elles dépensaient pour les courses et tout. Et entre groupes de femmes, elles faisaient juste ça, faire les emplettes. Maintenant, elles ont voulu vraiment devenir dans cette merde qu'on a construite. Elles ont voulu vivre ce stress, ces problèmes, ce manque de sommeil et tout ce que l'emploi entoure sans le voir pour devenir des hommes. Des pauvres hommes, des pauvres foutus cons d'hommes. Comment tu veux être n'importe quel être humain et écouter l'homme? Ça, c'est déjà une chose de fou que tu écoutes l'homme. Les femmes ont voulu devenir des hommes. On leur a donné des gros postes et tout. Maintenant, elles craquent. Et elles veulent revenir en arrière pour qu'à leur case de départ, donner naissance, de l'affection, se faire dire qu'elles sont belles et tout, se faire baiser. Mais elles ont de la misère car elles sont corrompues vers un style de vie qui est déjà ancré. Et elles attendent encore plus de leur travail à chaque jour. Donc, en même temps qu'elles sont prises dans un engrenage pour essayer de surpasser les bienfaits de l'homme et la supposée technologie de l'homme, elle se brûle, quoi, car une femme est faite pour donner naissance, une femme est faite pour te servir comme mère, quoi. T'entends, tu respectes la femme comme on dit dans les mathématiques islamiques israélites noires que la femme est la terre. T'entends, sans la femme, il n'y a que de la corruption. Sans la femme, il n'y a que du Sodome et Gomorre. Il n'y a que une destruction inévitable sans femme sur cette terre. Les israélites, j'ai connu un peu de leur mathématiques à New York. Les israélites sont un regroupement de noirs qui sont habillés avec de longues robes, un mélange... Comme les pro-righters-teachers. Non, un mélange... oui, un peu. Et un mélange aussi des arabes mélangés avec une culture catholique ancienne. Mais dans leurs livres à eux, tout est noir de Jésus, tout est haïtien ou de la Trinidad. Encore des raiveurs, quoi, mais c'est plus pour le sens large que j'ai pris quelques éléments de leur mathématiques que je trouve qu'il y a du bon dans tout, quoi. Mais ça revient toujours à la même chose, écrit par la main de l'homme, alors il faut rester sceptique. Comme je disais, je crois qu'on est son propre Dieu. Allah est grand. Alors, ma destinée est guidée par Allah dans un sens que je donne le nom de Allah, car encore on m'a appris Allah. Ça pourrait être un truc... Mais ils nous ont dit que les Africains étaient tous des fous. Aujourd'hui, je m'exprime sur le synonyme Allah, grand et Allah. Mais ma destinée est courte dans un sens, si c'est ma pensée qui contrôle, je suis complètement... Comme... j'ai pas de solution, quoi. J'ai pas de solution. Alors, mon appartenance à l'islam, c'est comme que tu le sens, quoi, c'est pour ton troisième oeil, de la nourriture pour les esprits des voyous, de l'ascar, de mes fanatiques, t'entends? De mes aspects. Nous vivons sur un règne extraterrestre qui est toujours plus grand que l'homme. Pourquoi George Bush? Il est plus haut que George Bush. Et lorsque tu le vois, on se jurait qu'il roule tout. Qui est en arrière de George Bush? Même lui, il sait pas. Lui aussi est contrôlé par cette même force. Moi, je crois que tout notre système, que ce soit de notre technologie à notre éducation, est extraterrestre. Tout est extraterrestre, tout est extraterrestre. Même de la façon que le roi se rend à Paname, est extraterrestre, numérique. Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu veux que le son passe par mon MPC 3000, Roger Lin et édition limitée, se transpose dans le triton? Après, va vers la carte de son. Un, deux, un, deux, un, deux, ils se sont derrière, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Alors, quel fou que tu connais qui a fini de tout faire la façade, la carte de son et tout? Et ce même fou, ils étaient en train de faire le câblage. Chez eux, puis les mathématiques numériques, ils passent dans le câblage. Les humains, on sait même pas lorsqu'on a une grippe. Ah, je vais mourir, je vais mourir, putain! Frêle. Frêle comme sang et tu cours sur ta vieux meuf. Tout de suite, t'as une grippe, là, les plus dures. Ah, je vais mourir! Frêle comme sang? Ils jurent devant Dieu. Je fume plus! Je transiste plus! Dieu aussi, tu me sauves! J'ai mal à la tête! C'est les humains. Imagine-toi, les... les gangsters! Quel pouvoir tu penses que les humains ont? Hum? L'Église et tout ça, c'est tout. Ce sont tous des portes créées d'avance pour nous. C'est pour ça qu'une personne qui me parle de l'Église, du Coran et toute cette merde, est une personne perdue. Je suis perdu moi-même, mais au moins je sais que je le suis. Mais Chirac, je suis pas sûr qu'il sait qu'il a perdu lui. Et Georges, alors c'est plus fort qu'eux et je suis sûr qu'ils ont un bon cœur. Mais ils font quand même le mal qu'ils font. Extraterrestres! C'est un gars, il m'a inspiré depuis le début, man. J'étais comme... Yo, j'aimerais être comme lui, tu sais, tu comprends? Il est sûr de moi, man. F***** gros style, man. Je viens à l'école, tu sais, man. Ça m'a inspiré pour être mieux que qu'est-ce que je pouvais être, tu sais? Puis yo, that's for... Until now, man, c'est f*****. On voulait les magasins ensemble. On vendait de la cocaïne ensemble. Puis il transigeait de la cocaïne en train avec sa meuf. Il transigeait cette cocaïne en train, quoi. Laisse savoir, c'est courtragemé! Laisse savoir, c'est courtragemé! C'est pas cette pute nègre! C'est ce qui se passe de inédit, quoi! Les gens veulent savoir, et pour la seule raison qu'on se balance cette merde, c'est parce qu'on est dans le rap! On est dans le rap! Alors maintenant, on vous raconte, on est dans le rap! Les versets sataniques te niquent comme des guns automatiques. F***** les flics m'a cliqué pour le fric! C'est pas catholique, c'est mathématique, c'est le golfe persique au nord de l'Amérique! Tous les arabes que je connais sont fous, t'entends? Y'a pas de problème. Tous voyous. Tous hors la loi. Tous ont touché à la vente de stupéfiants. C'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est parti! à poutine sur un sur court rajmé salutation à poutine entre poutine et george bush si poutine aurait les finances et les moyens financiers de george putain que la terre aurait sauté déjà mais en ce moment george george c'est lui qui c'est lui qui maintient le plus c'est lui qui maintient le plus ce george en ce moment j'avais prédit qu'il gagnerait ses élections c'est je parle en la politique plus en la politique de rue mais genre c'est lui qui maintient le plus blair pute nègre chirac statue aucune couille chirac grosse statue dans cette merde grosse statue et un autre criminel harriet charon gros criminel mais encore une fois l'huile bouche bon la connexion c'est tu parles de la même genre t'entends je sais que tu comprends avec ton troisième oeil ce qui se passe sur court rajmé la question du roi enoc qui a accéléré la mort de yasser arafat yasser arafat la dorès son style son genre genre de style que tu penses que c'est lui blessé mais inquiète toi pas que inquiète toi pas que ça va exploser ce soir ha 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 c'est que yasser arafat après il dit bon donnez moi des médicaments et là il rentre chez eux bon il relaxe fume son hydroponique bon qu'est ce qui se passe les gars ce soir bon j'adore le style de yasser son style veste la façon qu'il façon qu'il entend la façon qu'il flâne la façon qu'il gant qu'il flâne paix dans les territoires arabes paix en israël paix à tous mes israéliens paix à tous mes palestiniens mais faut arrêter cette merde t'entends et allumer le calumet de la paix le calumet de la paix restez branché sur court rajmé pour plus d'exclusivité bande de pute nègre un mélange africain et arabes voisins Il faut émincer. Toujours une dinde émincée. Lorsque je consomme une portion de viande vraiment très mince, toujours la dinde est émincée. Paprika. Dinde de choix, t'entends? Ou au poivre, au poivron. Dinde au poivron. Poitrine de poulet émincée au poivron. Est-ce que vous aimez les cailles? Les cailles? Les cailles. Les cailles, c'est des petits oiseaux. Comme des poulets, mais les petits, petits, petits poules de poulets sont petits, petits. Bon, sur la grille gris, sur le feu, sur le gris, là. C'est luxe. Le royaume court, quand je mets, avec l'exclusivité. Regarde les fruits. Regarde comment les gains de serre mangent. On mange les fruits. On ne mange pas de viande. Là, on fait le pro de l'hydroponique, alors on reste dans le biologique. Quand je mets esprit sain dans un torsain, on mange bien. Et pour ma femme, des vrais saints. Rappelez-vous de ces termes. Cette crème à glace est exclusive, car les kiwis sont vrais, alors il y a les pépites. Hum! Comme dans le cul de ta meuf, des pépites. Lorsqu'on aime les gaillards comme le roi et qu'on fume trop d'hydroponique, le taux de THC dans les poumons est tellement intense qu'il faut bien manger. Alors on mange au commensal. C'est rare de voir des voyous qui mangent au commensal, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on se nourrit bien. Le pain fait de fécule de blé biologique, comme l'hydroponique. Allez, venez, merde! Le seul rappeur qui mange bien à Montréal. Le roi. Le roi. Le reste de ces rappeurs sont fauchés. Alors c'est le McDonald's, le trio du jour. Ils saisissent le trio du jour. Et ils ne parlent aucunement de Chirac. C'est bien manger car je consomme beaucoup d'hydroponique et ça, l'hydro, il reste dans les artères, il y a une résine dans le THC, les engrais chimiques. C'est le fumet d'hydroponique biologique, mais la culture est extrêmement dure à suivre. C'est très cher. Ce n'est pas tout le temps que j'ai de la biologique. Alors je me nourris bien quand même pour filtrer toute cette merde. Imagine-toi si je bois, je fume. Comment je vais faire pour descendre? Hein? Après, la pilote. Comment je vais faire pour descendre à Paris si je me nourris mal? Un esprit sain dans un corps sain. Je ne suis pas tatoué, mais je mange sainement. Ça c'est le gangster. L'esprit sain dans un corps sain. Le plus on est sain, le mieux qu'on pense. le plus vrai qu'on est avec soi quoi car l'intérieur de soi est pur alors ce qui en sort est un peu plus pur malgré l'abus qui me garde en balance qui mène à maintenir le cap mais je dis non à la drogue sur court trajet mais non à la drogue 24 heures non à la drogue pour nos jeunes prend un peu de bus si tu veux mais si tu peux mais cette merde cette merde vaut rien t'entends c'est un problème que j'ai sur la bûle merde il n'y a pas de problème au moins au moins au moins j'ai fait le rap musique pour te plaire mon jeune mon fanatique